Nous avons la chance d'organiser la vente de cette collection de majoliques provenant de la succession de Mme Jean-Pierre Guerlain. Les Guerlains sont évidemment une famille célèbre pour leur collection d'objets d'art. Et nous avons un ensemble ici d'une trentaine de majoliques italiennes, grosso modo de la Renaissance, qui constituent un ensemble tout à fait extraordinaire. Alors par exemple, j'aime beaucoup cette coupe en faïence de Castel Durante, duché d'Urbino du XVIe siècle. Ce personnage qui est plutôt une femme, une Bella, me fait irrésistiblement penser aux gardes suisses du Vatican, dont le costume aurait été dessiné par Raphaël. Le peintre a daté, de manière un petit peu cachée, 1531. Et la Bella s'appelle Cornelia. Eric Bosson, il aime beaucoup Cornelia. Moi, ma préférée, c'est celle-ci, qui a fait la couverture de la Gazette. Est-ce que, bon, la plupart des gens me disent, elle a mis enervant un air un peu triste. C'est vrai, mais elle est mélancolique, je trouve. Elle est mélancolique et puis ses tresses sont magnifiques. Je suis un peu amoureux de ce personnage. Ce sont des pièces de commande pour des fiançailles ou des mariages. On offrait ça à Sabelle. Là, ce sont des faïences primitives françaises. Donc, vous avez ici deux pièces de Montpellier, deux pots canons de Montpellier. Ce sont les Italiens qui viennent à la fin du XVIe, début du XVIIe en France. Et vous avez alors cette chevrette qui est très amusante parce que c'est une série de chevrettes qui décrit tous les rois de France. Et ici, vous avez le roi, et c'est le roi d'Agobert II, XVIIIe roi des Mérovingiens. C'est peut-être le 1 qui a mis sa culotte à l'envers. Je ne sais pas si c'est le 2. Je ne sais pas si c'est le 2.